Etienne, Saint-Faurien, Kalala, Badandaï. Mesdames et Messieurs, bonjour ou bonsoir. 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 Mesdames et Messieurs, bonsoir. Pas peuple, donc société civile à Zaliko, représenté Bissot. Voilà. Donc, Bissot Nyonso, le 29, le 29 juin. C'est-à-dire Lobby lundi, le 29 à minuit. Bissot Nyonso n'a pas les du peuple. Et Zaliko message, il y a société civile. Donc, il y a le coordonnateur, il y a société civile Ndeko, Christopher Ngoï Moutamba. Voilà, le coordonnateur, Christopher Ngoï Moutamba. Aïe Bissi Peuple Boye. Soki Janine Mabounda, oyo présidentia parlement. Soki a retiré... Bah, trois projets de l'Ouana, yaminakuna, sakata. Soki a retiré yaminoté. Avant le 29 à minuit, c'est-à-dire Lobby lundi à minuit. Bissot Nyonso n'a pas les du peuple. Toutes les 24 communes n'a pas les du peuple. Bobima, donc, et Zaliko journée, il y a indépendance à Bissot. Et Zaliko journée, il y a indépendance à Bissot. Toutes les années, il y a indépendance à Bandeco. Bah, Rwandais, il y a occupé Bissot. Toutes les années, il y a occupé économique. Économie, il y a beaucoup de Pakistanis, Libanis, Chinois, etc. Toutes les années, il y a indépendance à Bissot. Et surtout, il y a indépendance à Bissot. Donc, il y a une chance à Bissot. Il y a soukati, mazoui, justice. Donc, on a tous les années à Boumbo. Donc, deuxièmement, Donc, il y a un message où il y a félicitations. Il y a Donald Trump à Bissi et pas président à Bissot-Félix Antoine Tisset-Kédi. Chilombo. Voilà. Alors, chers compatriotes, c'est seulement ça. Donc, je le répète, avant que je ne passe à la déclaration. Ce qui j'anime à Bounda a retiré projet, trois projets, il y a Lwawana, pour ne pas récupérer justice. Pour ministre de la justice, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, ce qui va retirer, il y a un côté Bissot-Félix Antoine, il y a un palais du peuple. Et puis, là-bas, assemblée provinciale, il y a province. Il y a une province, il y a un palais de la province. Donc, beaucoup de personnes, il y a un palais. Ce qui va prendre le porte-bouche, il y a un tracteur. Vous voyez, beaucoup de personnes, ça s'appelle le palais du peuple. Donc, ils ont parlé de la Bissot. Voilà, chers compatriotes. Donc, là-dessus, Nazalick Koulak-Sabino, déclaration WANA. ...démocratique du Congo. Déclaration du 26 juin 2020. Nous, présidents et membres de la société civile de la République démocratique du Congo, réunis en Assemblée Générale extraordinaire dans sa diversité, afin d'analyser les propositions des députés nationaux, Minato Aubin et Henri Sakata. Consécutivement, au tollé général au sein de la population, sur l'ensemble de notre pays. Considérant que l'Assemblée plénière note que ces trois propositions violent littéralement, en fait et en droit, la Constitution en vigueur en République démocratique du Congo, spécialement les articles 82, 149, 152, 219 et 220, en celles qu'elles remettent en cause l'indépendance de la justice, en la caporalisant dans le but de consacrer la dictature du ministre de la Justice sur les magistrats des paquets. Vu l'article 82 de la Constitution, concernant la compétence de nommer et de révoquer les magistrats réservés au chef de l'État, président de la République, étant donné que ces propositions visent à fragiliser le pouvoir régalien du président de la République, à travers l'intrusion malencontreuse du ministre de la Justice, dans le Conseil supérieur de la magistratie, et rendent obsolète le travail des magistrats, considérant que ces trois propositions consacrent la trahison de notre peuple en tant que souverain primaire, la société civile, la RDC, constate que ces propositions violent la volonté du souverain primaire en déverouillant l'article intangible 220 de la Constitution, en consacrant sa violation et par ce fait, déstabilisent les efforts de l'instauration de l'État des droits d'une part et le dysfonctionnement de l'appareil judiciaire d'autre part en entretenant l'impunité. Sur le plan du droit, ces propositions de loi violent l'article 149 sur l'indépendance de la magistrature. Elles menacent la stabilité sociale et politique de nos institutions. Ces propositions dépouillent le président de la République de son pouvoir discrétionnaire tel qu'est stipulé à l'article 82 de notre Constitution en matière de nomination. Ces propositions pêchent par le juridisme et en se captant des attentes de notre peuple en ce qui concerne l'effectivité de l'État de droit. Elle vise à savoir la même mise du ministre de la Justice sur les magistrats en instaurant une conférence des procureurs alors qu'il existe déjà le Conseil supérieur de la magistrature. Une égale à ce qui précède. La Société civile de la République démocratique du Congo décide le réjet de ces trois propositions et exige leur retrait immédiat. Faute de quoi, leur maintien est une trahison contre notre peuple. invite le président de la République de prendre acte de la volonté exprimée par notre peuple qui a rejeté ces propositions scélérates et iniques car l'adage dit « ça nous propose suprême à l'aise » c'est-à-dire la volonté du peuple et la loi suprême. De ce qui précède la Société civile de la République démocratique du Congo note que l'actuel parlement n'est plus le reflet des aspirations de notre peuple. Par conséquent, nous donnons un ultimatum à Madame la Présidente de l'Assemblée nationale de retirer ces trois propositions des lois jusqu'au plus tard le 29 juin 2020 à minuit. Passé ce délai, nous prendrons axe de la rupture entre le peuple souverain et les députés nationaux. De ce fait, le 30 juin, tous les Congolais sont invités à descendre au palais du peuple pour reconquérir l'indépendance totale de la justice, notre propre émanation. La Société civile de la République démocratique du Congo, constatant la persistance de la crise provoquée par le Parlement, se réserve le droit le 30 juin 2020 de lancer une pétition de dissolution du Parlement pour que le peuple exerce directement sa souveraineté selon les dispositions prévues par la Constitution. La Société civile de la République démocratique du Congo invite le président de la République, en sa qualité de garant de la Constitution et du bon fonctionnement des institutions de la République, à assumer pleinement les missions lui dévolues au détriment des accords politiques. fait à Kinshasa le 26 juin 2020 pour la Société civile la République démocratique du Congo, Christophe Ngoï-Moutamba, coordonnateur général, le secrétaire permanent, Jean Bosco Pouna, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Félicitations à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance. RDC Donald Trump écrit à Félix Tisekedi et le félicite pour les efforts visant à protéger les droits de l'homme à lutter contre la corruption. Ça, c'est le titre, entre autres. Tout en fait, il y a des détails comme il y a un français. Ce qui est à vous, je vous remercie, je vous expliquez. Voilà. Dans une lettre adressée au président Félix Tisekedi à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, le président américain Donald Trump félicite le chef de l'État congolais pour ses efforts dans la lutte contre la corruption et pour la protection des droits de l'homme. Le peuple des États-Unis se joint à moi pour vous féliciter ainsi que tous les citoyens de la République démocratique du Congo pour le 30 juin, date marquant le 60e anniversaire de l'indépendance de votre pays, dit le président Donald Trump. Ce mémorable événement nous permet de réfléchir sur la force de notre relation bilatérale. Voyez-vous ? Notre relation bilatérale La passation de pouvoir pacifique historique qui a suivi les élections de décembre 2018 a inauguré une nouvelle ère d'espoir. Je partage votre engagement profond envers le partenariat privilégié pour la paix et la prospérité qui affirme que les États-Unis demeureront un partenaire de la République démocratique du Congo alors qu'elle s'achemine vers un avenir meilleur sous votre conduite. Suivez très bien. Sous votre conduite. Pas sous la conduite des autres. La République démocratique du Congo est un pays important et l'ensemble de l'Afrique centrale a tout à gagner des efforts consentis par votre pays pour promouvoir la paix et les opportunités économiques, dit le président américain. Voilà. Au moment où 2020, votre année de l'action se poursuit malgré les défis d'une pandémie mondiale et la réémergence d'Ebola, les États-Unis se réjouissent d'appuyer vos efforts visant à protéger les droits de l'homme, à lutter contre la corruption et à promouvoir la bonne gouvernance, le libre marché, la sécurité, la santé, le développement et l'éducation. Je reste confiant que ces efforts aboutiront aux changements auxquels le peuple congolais aspire et ouvriront la voie aux opportunités à l'avenir meilleures que la République démocratique du Congo mérite. conclut le président américain. Donc, no comment, pas de commentaire. Bon, il y a un mot quoi. Donc, en d'autres termes, l'Inghi soutient. Donc, ben, donc, l'Inghi soit n'a pas eu qu'il y a un op parce que ceux qui passent à Kani soutiennent l'Inghi soit n'a 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 ce n'est pas à chercher à gauche à droite. Voilà, chers compatriotes, nous passons à autre chose. Voilà, pour conclure, chers compatriotes, Kowosanate, mot d'ordre et tous les l'Aka Iangohana. Donc, coordination, il y a société civile, bassengi, bis au peuple, que ce qui, j'anime à Ounda, à Longoli, ben, trois propositions de l'Oana se prononcées et jusque demain, le lundi, le 29, à minuit, bis au nom sous direction Palais du Peuple, donc pour Kinshasa. Vandégo, basse en 26 provinces, vano, batkende, l'Assemblée provinciale. Donc, l'objectif est de récupérer notre indépendance et Zali Mokolo précédent la veille et la commémoration de notre indépendance le 30 juin. Donc, ça symbolique Koraté Angoté. Bango, balobaki, bakozonga, simate, donc, Bisoto s'est préparé déjà mot d'ordre Iangohana. Donc, bomoni, bango, barispectaka, président, à Bisoto. Vous voyez, par exemple, le premier ministre Ilunga, Ilungkamba, il a montré sa face. Quelle insolence en donnant des injonctions au président de la République, en se mettant à la place du procureur pour qualifier ce qu'il appelle que ce n'est pas une infraction. On parle de la flagrance de l'usage du faux. Lui, il dit que ce n'est pas une infraction et voilà, il donne des injonctions au président de la République. Je demande au président de la République de faire ceci, cela, de sécuriser. Voilà, sécuriser. il voulait parler de quoi ? Des secrets, des délibérations et tout ça. Comme s'il lui donnait des leçons, mais c'est de l'insolence, c'est ça. C'est terminé ça. Et puis, jour ou an, donc, l'aube la minuit, tout s'est préparé, groupe, tout s'est sur 15 millions d'acteurs de Kinshasa, tout s'est à 5 millions, 2 millions et tout s'est partagé, il faut tout bien à la Kabila, Jorana, tout bien à la Kabila. Il faut tout empêcher, il faut tout quand, il faut pas à la prison, il faut tout récupérer un bon là-bas, bien avant. Voilà, chers compatriotes, c'est la révolution, la récupération de notre indépendance. L'aube n'a minuit, s'il vous plaît, parce qu'à minuit, c'est déjà le 30 juin. Voilà, chers compatriotes, nous nous arrêtons là et nous clôturons. Merci, chers compatriotes, pour ceux qui ont assisté et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alors, chers compatriotes, au revoir, bautique à la malamou, ben n'oubile à la bauté, m'ando à benzi, tout l'an à lisa, tout à lana, kecho, panpangiamouni alzolo, ben n'oubile à la bauté, et tout à lana, m'bass, ben n'oubass suive, Salaibib, n'y tu m'unanana Chikondo chikwabu ku video Mukwabu Ana lingua amboshila